Aux Etats-Unis, Big Brother ne manque pas d'idées pour transformer chaque citoyen en parfait petit mouchard. Dernière innovation en date, une application iPhone et Android baptisée Suspicious Activity Reporting Application, qui permet à chaque Américain équipé d'un smartphone de lutter à son niveau contre le crime et le terrorisme. Cette idée est le résultat d'un partenariat entre la police de l'État de Virginie et le département fédéral de la sécurité intérieure. Cette application fonctionne donc uniquement en Virginie occidentale qui, tenez-vous bien, n'a jamais abrité un seul terroriste. Lorsqu'il remarque une activité louche ou carrément illégale, le porteur du téléphone doit d'abord contacter le 911, puis activer la géolocalisation et dès que ces deux étapes sont franchies, l'appareil photo se met en marche et le témoin peut agrémenter les images prises d'informations diverses, celles que le nom, le sexe, la couleur des yeux ou le numéro de plaque d'immatriculation du terroriste pris en flag. Les criminels n'ont qu'à bien se tenir puisque maintenant chacun peut devenir un indique de la police. Une fois les informations collectées, celles-ci sont envoyées vers un centre de traitement, qui s'occupera de transmettre les preuves à la police et à la justice de l'État de Virginie. Le problème avec ce genre d'applications, c'est qu'elles peuvent mettre en danger la personne qui prend les photos, si celui qui est repéré est vraiment un criminel. Cela pose aussi la question du fichage injuste d'honnêtes citoyens, qui se retrouveront pris en photo sur une simple suspicion d'un passant un peu trop parano. Espérons que Suspicious Activity Reporting Application ne débarque jamais en France. Google a promis la semaine dernière plusieurs récompenses, soit un total de 1 million de dollars, à ceux qui trouveront de nouvelles failles de sécurité dans le navigateur Google Chrome. Chaque année à Vancouver, un concours baptisé « Point to Own » propose à des équipes de hackers de débusquer de nouvelles failles dans les systèmes d'exploitation et les logiciels tels que les navigateurs. Pas de chance pour Google, à peine 5 minutes après l'ouverture de la session 2012 de « Point to Own », l'équipe de la société Vupen, spécialisée en sécurité logicielle, a découvert et exploité deux bugs dans Chrome. Évidemment, ces bugs pourraient être utilisés par des pirates mal intentionnés, même si, ne soyons pas dupes, Vupen avait probablement préparé son coup et travaillé avant le concours pour isoler ses failles. Ils empochent d'office les 60 000 dollars offerts par Google et se placent en très bonne position pour remporter le trophée « Point to Own ». Je suis sûre que les développeurs de Google Chrome ne s'attendaient pas du tout à cela. Va falloir se remettre au boulot, les mecs. Imaginez que votre banque commence à s'intéresser à ce que vous faites et vous refuse certains achats sous prétexte que cela ne corresponde pas à sa morale ? Ou pire, qu'elle refuse les virements de votre employeur sous prétexte que ce dernier ne travaille pas dans un secteur en accord avec sa morale ? Ce serait hallucinant, non ? Pas tant que ça, puisque c'est l'axe qu'a adopté PayPal, la première solution de paiement sur Internet, qui depuis quelques jours refuse de traiter les paiements servant à acheter des livres contenant certaines scènes érotiques un peu difficiles. PayPal a carrément envoyé un ultimatum à Smashwords, une plateforme de publication d'auteurs indépendants, pour leur demander de retirer de leur site des livres comportant des passages érotiques. Du jamais vu, donc. Jusqu'à présent, c'était les hébergeurs qui dictaient leurs conditions éditoriales, ce qui restait logique, puisque c'est chez eux que se trouve le contenu. Mais qu'un moyen de paiement comme PayPal s'accorde le droit de décider de ce que les gens peuvent acheter ou vendre en fonction d'une morale toute subjective, c'est tout simplement du jamais vu. Pour éviter le pire, des associations d'auteurs américains se sont regroupées et ont publié une lettre ouverte dans laquelle ils demandent à PayPal d'abandonner cette nouvelle politique. A noter qu'étrangement sur eBay, la maison mère de PayPal, on trouve encore de nombreux livres au contenu érotique. De poids, de mesure. Vous en avez assez de tous ces prospectus virtuels qui viennent chaque jour remplir votre boîte mail et occuper de l'espace inutile ? Si oui, alors sonnez l'arrêt de mort de toutes ces newsletters simplement en vous désinscrivant de celle-ci. Mais comment faire lorsqu'on en a déjà plusieurs milliers en stock ? Clic, 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 clic ! C'est un jeu sans fin, et bonjour les ampoules au bout des doigts ! Pourtant, des informaticiens ont trouvé la solution en mettant au point un service web baptisé Unsuscriber, qui scanne automatiquement le contenu de votre boîte, Gmail, Yahoo ou encore AOL, à la recherche de toutes ces petites newsletters de fourbe auxquelles vous êtes inscrit. A la fin du scan, une page s'affichera pour vous proposer tout le nécessaire pour vous désinscrire à chacune d'elles, en un minimum de clics, tout en conservant les abonnements aux newsletters qui vous intéressent vraiment. Unsuscriber est gratuit pour un scan portant sur les 5 derniers jours, et vous coûtera la modique somme de 2$ pour un scan étendu aux 30 derniers jours. Pratique ! Le feuille de la semaine, c'est celui de Roxanne Myers, une américaine qui réalise une thèse sur l'addiction aux jeux vidéo et ses dangers. Roxanne a donc participé à une session de gaming non-stop sur deux jours, histoire de se mettre dans l'ambiance, mais trop fatiguée, elle s'est endormie sur place, les jambes croisées. Pas de chance pour elle, puisqu'au lieu d'avoir au bout d'un moment ce qu'on appelle des fourmis dans les jambes, elle a eu carrément des caillots de sang. Ce phénomène peu courant est en réalité provoqué par une maladie génétique dont elle ignorait l'existence. Elle a donc dû se faire amputer du pied suite à cette session de gaming. C'est triste pour elle, mais depuis cette histoire, elle clame à qui veut l'entendre qu'elle a perdu son pied, tenez-vous bien, à cause des jeux vidéo. Hum, les jeux vidéo seraient dangereux ? On dira plutôt que si elle avait joué toute la nuit, sans s'endormir, elle aurait peut-être encore son pied. C'était Webspotting, présenté par Fanny. La semaine prochaine, nous sommes en Australie. Vous pourrez nous retrouver dans 15 jours. Ciao ! Sous-titrage ST' 501